Salut les dedés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui petit herping en nature mais en Espagne et je suis accompagné de Tonton Snek et de Tati Celi. En fait ça ce sont des tetramoriums, toutes les pierres qu'on soulève il y en a partout, partout quoi, de la tetramorium. C'est des colonies matures qui ont déjà un sacré sacré paquet d'ouvrières. Putain ça y est j'en ai plein les doigts. Et oui on est avec Tonton Snek. On trouve toujours l'espèce plus ou moins qui domine dans la région. C'est-à-dire que là, dès qu'on soulève une pierre cet tetramorium, il y a de fortes chances que beaucoup beaucoup de pierres dans le secteur, que ce soit des tetramoriums. Malheureusement pour nous, on est là pendant 3 jours. On va se promener dans le coin de l'Espagne. On est du côté de Escala. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est du côté de la Costa Brava. Donc on va faire le tour. Regardez. Il y a quand même pas mal d'endroits. On est en bord de mer. Donc on va essayer de trouver. Après on est que fin avril. On est fin avril. Donc peut-être que tous les insectes ou les animaux ne sont pas de sortie encore. Il fait beau. Il fait à peu près 20 degrés. Donc voilà, on va regarder tout ça. Regardez-moi cette vue. C'est magnifique. Le scolopendre, il est énorme. Vu la taille, je pense que c'est une femelle. Voilà une très 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 belle découverte. Un magnifique scolopendre. Avec une araignée juste à côté. Je ne sais pas si vous la voyez. Toute petite. Magnifique. Magnifique. Un magnifique scolopendre. Magnifique. Il y en a des petits, des beaux et doux. Ah ouais. Ah bah c'est les mêmes. Ouais. T'as trouvé un scorpion jaune ? Ouais. Attends, je le filme. Regarde. Il n'est pas noir. Bon, du coup, avec Dédé, on vient de trouver un scorpion. Il paraît jaune celui-là. Ouais. Alors, il paraît jaune et déjà d'une certaine taille. Il était juste en dessous de ce petit caillou. Et comme il est dans un renforcement, on pourra très bien remettre le caillou sans le blesser. Il préfère ça, petite brique tranquille. Il est juste là, un petit scorpion jaune. Il paraît plus gros que les noirs qu'on avait trouvé à l'époque avec notre pote junior. Et grand-homme. Et grand-homme aussi, qui n'ont pas pu venir. Grand-homme, lui, il n'a pas pu venir. Il n'avait pas ses congés. Parce qu'il a fallu qu'on pose des jours de congés pour vous proposer ceci de vidéo en attire. Ouais, on est avec Tati Céli aussi. Coucou tout le monde. Alors ? Oui. Le soleil est là, il y a un peu de vent, mais franchement, c'est agréable. Ouais, c'est nickel. Il faut bien voir. Le dinifère n'a pas pu venir. Il faut bien avoir deux châtes qui viennent avoir des bébés. Donc, elle est restée à la maison pour s'occuper des petits chatons. Sous-titrage Société Radio-Canada Les petits cloports. C'est normal, on est au bord de l'eau. Il faut savoir que le cloporte, c'est un crustacé. Donc, il lui faut de l'humidité. Ça, c'est pas une coccinelle asiatique. C'est des bonnes coccinelles, ça. C'est un espagnol. On en est même en France. Coccinelle à 6 points. Bon, voilà, Dédé. Je ne sais pas si vous entendez avec le petit vent qu'il y a. On est sur la première journée. On est arrivé vers midi. On a mangé. On a loué une petite maison avec Tonton Snec et Tati Celi. On est venu avec nos trois enfants. Donc, c'est normal. Vous n'allez pas les voir en vidéo. Vous allez peut-être les entendre. Donc, on est sur la première journée. C'est déjà pas mal. Donc, on va regarder ça depuis près. Bisous. Tonton, 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 qu'est-ce que c'est ça ? Je veux sortir ! Je veux sortir ! Je veux sortir ! Je veux sortir ! Ah ben, je suis déjà dehors. Merde ! Et ça, ce sont, nous, on ne va pas filmer ça, mais ce sont des fédoles. Et ça, ce sont les majors fédoles. Celles-là, là. T'as vu, ce sont un peu, entre guillemets, les soldats. C'est des fédoles, normalement fédoles palidulas, je pense. Comme en France. Tu vois les petits majors, là ? Tu vois un petit peu ? Oui, c'est transparent, on dirait. Oui. Par contre, les couleurs, elles sont... Alors ça, c'est comme les tetramoriums en captivité. On appelle ça les reines de l'évasion, en fait. Par le procession du Camponotus, mais je ne sais pas lesquelles. Je ne connais pas, celle-là. Très agressif. Ouais, très très agressif. Alors là, nous sommes sur une magnifique espèce de Camponotus espagnol, laquelle je ne sais pas. Taille, vraiment comme les criantatus et les lignes perdus. Mais une espèce que je ne connaissais pas du tout. Ici, nous avons des majors énormes. Énormes, des majors. Regardez, c'est des majors de 2 cm. Très agressif. Ils n'hésitent pas à mordre. Tiens, désolé, je t'en donne une. Et des physio-gastus d'anglais. Ah, t'as mord ! Ah oui, t'as mord ! Des physio-gastriques de dingue ! Coucou les dedés ! On est au deuxième jour. Donc on va continuer notre petite randonnée qu'on a fait hier. Où on s'était arrêté. Donc on avait tout le temps. Bonjour tout le monde ! Taille, il n'est pas sportif. Donc là, on remonte la pente qui nous a fatigué hier. Mais bon, il faut la faire. Faut continuer. On va aller voir ce qu'on voit. Et à tout à l'heure ! On va aller voir ce qu'on voit. On va aller voir en filmer. Donc tu te fasses chargé par un sanglier. Tu te fasses toujours. Et regarde là ! Et moi je vais filmer. Et les copeaux comme ça ? Pareil, c'est l'émissor. Donc on est là, les dedés, on surveille. On observe la nature. C'est quelque chose de très important. Et hop ! Là on voit des fourmis. Je mène The Walking Dead. Et il y a vraiment quelque chose là-bas, non ? C'est quoi ? Un zombie ? Un zombie ? Non, je ne vois pas. Un zombie ? Non, je ne vois pas. Ouais, mais tout au fond. Ah oui, il y a quelque chose. Je ne sais pas si ça bouge ou pas. Si ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Bon, on est sur le deuxième jour. On a trouvé un peu la même chose. Des fourmis et tout ça. Et là on a une belle vue sur la mer Méditerranée. Qui est magnifique. Donc là on va aller faire une pause pour manger. Et voilà ! En fait, on a mangé vers 7h, 7h et demi. Peut-être qu'il n'y avait personne au Burger King. Il faut vraiment que les Espagnols mange beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Il n'y avait vraiment personne dans le Burger King. C'est assez sympa. On peut manger là ? Ouais, on mange là, ouais. Ouais ? Ça te va ? Moi ça me va, c'est nickel. Il y a des bancs et tout. Tu vois ce qu'on a trouvé ? Un petit peu d'urbex. Un petit peu d'urbex ? Un petit peu d'urbex aussi. Un petit peu d'urbex aussi, c'est un petit trou. Un mélange d'herping et d'urbex. Il doit bien y avoir un endroit pour passer. C'est pareil, même en Espagne, il y a des tags. Ouais, mais il y en a qui ne se sent pas trop. C'est bien français. Non, il doit y en avoir, on est bien. Dites-le dans les commentaires, les Français sont chauvins ? On a raison ou pas ? Avec les frelons, tous les abonnés doivent être des Asiatiques. Panneau, avis, faire attention. Et voilà ! J'adore ces fleurs ! C'est pas chou pour y aller, moi. Ouais, c'est un peu chaud-patate. Mais ça permet de voir un peu l'intérieur. Bon, y'a pas de airsoft, au moins. Ouais. Coupes-coupes-courmis. Oh, y'a peut-être déjà, non ? Y'a un peu de tour, en fait. Bon, on rentre pas, mais je peux vous montrer un peu comment c'est dedans, pour abater la perche. Coupes-coupes-coupes. Y'est-ce que cette pierre venant se moqueur. Voilà ! Elle est bel à l'aise ! Stop à puce ! Impressionnant ! Il ne faut pas tomber là ! On vient devant une petite maison. On va se mettre un mode urbex. Et on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Ils sont au télémarche ! Ça, c'est des cahuttes de militaires ! On est là, on pose le fusil. Et... Et là, on peut dire qu'on est prêt au combat ! Ils plafonds, ils sont pas hauts ! Et là, il y a une deuxième cahute ! Mais... Rempli de déchets, malheureusement ! Plusieurs heures de marche ! On trouve à peu près la même chose à chaque fois ! Plus je prends des lieux ! Mais ça reste sympathique ! Ça fait du bien de marcher à la nature ! Franchement, ça fait du bien ! Si vous pouvez le faire, faites-le ! Amenez votre famille, vos enfants, Habituez-les à regarder les animaux en nature ! C'est quand même quelque chose d'exceptionnel ! C'est la première base ! C'est la première base ! Pour essayer de sauver notre planète ! Un peu ! On est sur une base de je sais pas quoi ! Donc en même temps, on découvre des choses ! Là, on est sur la deuxième étape ! On va essayer de faire une troisième étape ! Peut-être ce soir ! Faire une petite sortie de nuit ! Pour voir qu'est-ce qu'on pourrait trouver la nuit ! Donc on va voir si on peut ! Vous verrez ça dans la suite de la vidéo ! Ouais, les Dédé, on est de nuit là ! Allez, Tonton ! On va essayer de trouver des choses ! Mais bon, on n'est pas équipés en lumière ! On a tout oublié ! Ouais, là, pour la soirée, on a tout oublié ! Que le téléphone ! On voulait se faire une petite nocturne, mais... S'il faut, on trouvera plus du côté de chez nous ! Avec la piscine ! Ouais, peut-être autour de la maison ! On verra ça ! On va marcher des kilomètres ! Quand on va revenir, on va se rendre compte qu'il y a tout chez nous ! Ouais ! Regarde de suite, peut-être ! Là ! Ça saute, hein ! Vraiment sympa ! Bon, ben déjà, on commence par un petit Géco ! Pas mal ! Très très dur à filmer ! Là ! Après, on filme vraiment avec les moyens du bord, là ! On est au téléphone portable ! Vraiment super sympa ! Magnifique, hein ! Ah ouais ! Alors, ça a sa cachette ! Bon, les Dédé ! Petit Géco ! Petit scolopane ! Des petites blattes ! Tout va bien ! Putain con ! Ouais, alors tu nous aimes ! On est en Espagne, mais on peut dire putain con ! Si il faut, ils le disent les Espagnols, sauf qu'on ne comprend pas ! Comment on dit putain en Espagnol ? Putain macarena ! Puta crona ! Puta crona ! Puta crona ! Après, par contre, quand on voit la taille des petits Géco ! Quand on voit la taille des très grosses scolopandes ! Je suis sûr qu'il y a de temps en temps un scolopand qui doit se farcir un Géco ! C'est probablement pas le contraire ! Après, il doit y avoir les Géco qui s'attaquent à des scorpions, à des petits scolopandes et tout ! Et les grosses scolopandes qui sont en plus venimeux ! Nino en commentaire, qui c'est qui gagne ? Scolopandes, Géco ? Vous avez entendu la question, vous pouvez répondre vous aussi les Dédés ! Scolopandes, Géco ou... Qu'est-ce que j'avais dit ? Scolopandes, Géco ou scorpions ? Moi je dis que c'est la blatte qui gagne ! Qu'est-ce que tu en penses ? Elle, je crois qu'elle est au bout de sa vie ! La blatte avec tous les prédateurs qu'il y a ! Ouuuuh ! Une falaise de nuit ça donne ouuuuh ! Ou il y a aïe 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 ! Et après plouf ! Tout dépend de la falaise en fait ! On ne descend pas trop ! Ohlala ! Ohlala ! Ah non, moi je recule ! Il ne voyait pas le fond dans la vidéo ! Il faut descendre ça veut dire ! Je recule ! Magnifique ! Même de nuit on a des belles vues ! Troubop ! Plouf ! Voilà les détails, on dit la nuit, la nuit il y a des insectes, la nuit il y a des insectes qui sortent, donc il faut venir voir ça, parce qu'il y a des gens qui durent. Il y a énormément de limaces qui sortent. Encore une autre limace, il y a une autre, c'est fou tout ce qui sort. Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Bon les désés, on arrive à la fin du séjour, on est en train de ranger, on va se laver, et on va partir de l'espoir. Donc qu'est-ce qui veut dire fin de séjour ? Ben ça veut dire qu'on a dormi dans une maison qu'on connaît pas et qui peut avoir des risques de punaises de lit. Donc qu'est-ce que je vous avais présenté comme produit ? C'est une autre vidéo de 4 heures chrono pour éviter de ramener les punaises de lit. Si vous voulez voir cette vidéo, vous l'aurez juste à vous. On va poser ça dans la valise. On déballe, donc je déballe ça, ça sent bon. Voilà, c'est une petite pâte, je vais en mettre dans la valise. Donc la valise est à moitié pleine. Donc on rache ça dans un petit couet. Alors, ben moi je vais le mettre là. Voilà. Je finis de remplir ma valise. Et ben là on est tranquille pendant 4 heures. Et comme on a 4 heures de route, ben tout va bien. Allez, j'espère que cette vidéo airping, tout ce que vous avez vu, ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les désés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501